Mesdames et messieurs, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements à Gyan Kojandi ! J'ai réalisé un truc récemment qui m'a un peu bouleversé. J'étais au restaurant avec des amis, on mangeait tranquillement, et d'un coup j'ai un ami qui se lève et qui parfumait une cigarette. Et je le vois partir, seul, dehors, en plein hiver. Il fait très froid, il fait 5 degrés. C'est très froid à Paris. Il pleut, je le vois, il est là, il recroqueville ses épaules, il essaie de faire un parapluie avec ses épaules. Il a remonté ses épaules tellement haut, je suis sûr, il s'est dit, peut-être que je suis une tortue. Il sort sa cigarette, il la protège avec ses trois doigts pour pas qu'elle soit mouillée, comme ça, toi, Brad Pitt sans charisme. Il est là, il tremble, et moi je me lève, je m'approche de la ville, je le vois, et je me dis, il fait bien pitié dis-donc, il faut que je le mette sur Instagram. Avec une petite story, dis-donc, c'est beau l'addiction. Donc je sors mon téléphone portable, et je vois que sur Instagram, j'ai trois notifications. J'ai le chiffre 3 entouré en rouge. Et c'est pas pour vous, mais moi, à ce moment-là, il faut que je sache. Donc j'ouvre Instagram, et là, automatiquement, sur la page d'accueil, il y a une vidéo d'un chien qui se prend une vide dans la gueule, qui se lance, et j'éclate de rire. Voilà, la vidéo me fait éclater de rire, je suis mort de rire. Enfin, je suis mort de rire comme on est mort de rire devant Internet, c'est-à-dire comme ça. Trop marrant. Et puis je continue à descendre en dessous, je vois une photo que j'aime bien, je like. Une photo que j'aime pas trop, je like quand même, pour moi, c'est pas du vrai amour. Je m'en fous, je like tout, je like tout, je like tout. Puis à un moment donné, je tombe sur une publicité pour des protections d'iPhone révolutionnaires, et puis je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici, moi ? Ah oui, c'est vrai, les notifications. Donc je vais dans les notifications, et je vois qu'il y a des gens qui ont liké et commenté la photo de moi que j'ai posté le matin même, et les gens disent que je suis beau gosse, et ça fait plaisir. Ouais, parce que c'est pour cette raison que j'ai posté cette photo. Je me suis pas levé le matin en me disant, je crois que le monde a besoin d'une nouvelle photo de moi. Donc je suis très heureux, autant avant c'est pas du vrai amour, autant là, c'est du vrai amour. Donc je suis content, je vois y'a des gens qui commentent, ah c'est super, et puis à un moment donné y'a toujours ce quota de gens qui postent les mêmes commentaires sous mes photos sur Instagram. Des gens qui me rappellent que je suis chauve, au cas où j'ai oublié, au cas où un jour je sors de l'eau comme ça. Une fois y'a un gars, il a commenté, oeuf ! Tout simplement, même pas bonjour monsieur, permette-moi de dire vous ressemblez à un oeuf. Non, oeuf ! Et il a mis l'émoji oeuf. C'est-à-dire que le mec s'est dit, ah il va pas comprendre. Il est allé dans les émojis, il a regardé les bâtiments, les drapeaux, les fruits, les animaux, oeuf ! Et je comprends, pour lui un chauve c'est marrant, tu vois. Il me voit un chauve, il fait, ah c'est marrant ! Merci. Il sait pas que je suis devenu chauve. Il me voit pas moi, à 23 ans, sous la douche, en train de perdre mes cheveux par poignet, en train de les voir partir avec ma confiance en moi, en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Il apparaît, ah neuf ! Je continue dans les notifications, et je vois que là, à ce moment dans les notifications, il y a une fille qui m'a fait la technique des trois likes. Alors qu'est-ce que la technique des trois likes ? Il s'agit de liker très rapidement trois photos sur un profil pour apparaître trois fois dans les notifications. C'est une manière tacite sur Instagram de dire, hé, remarque-moi. Donc bah, je remarque cette personne, et je vois qu'elle est plutôt jolie sur sa miniature. Je me dis, tiens, je vais aller sur son profil et regarder ses photos. J'ouvre son profil, profil privé. À quoi bon ? Je peux pas accéder aux photos ! Mais Instagram est bien fait, parce que juste en dessous, il te dit, pas de panique Yann, je te suggère d'autres personnes qui sont susceptibles de t'intéresser. Et en effet, il y a une fille que j'aime, que je trouve plutôt jolie, juste en dessous. J'ouvre son profil, profil public, yes ! Et je vois la fille, 25 ans, très jolie. Et je commence à regarder ses photos. Et je pars à la recherche d'une photo un peu croustillante, tu vois. Et t'es 2017. Et t'es 2015. Je commence à regarder, je remonte les photos de cette fille de 25 ans, je remonte, je remonte, je remonte dans le temps. Et plus je remonte dans le temps, plus je me rends compte que ce que je regarde à un moment donné, c'est plus très légal. Tu sais, moi ce que je voulais, c'était l'avoir en maillot de bain, le début d'un sein, pas le sein à ses débuts. Donc vraiment, je suis un peu perturbé. Mais elle a 25 ans et j'ai envie de lui faire ma technique des 3 likes. Quand je dis ma technique, c'est un peu particulier parce que, en fait, j'ai un souci sur Instagram, c'est que moi j'ai 200 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Et vous le savez, quand vous likez quelque chose sur Instagram, les gens qui vous suivent voient ce que vous likez. Si vous le saviez pas, de rien. Donc moi, j'ai potentiellement 200 000 personnes qui peuvent faire, ah bah dis donc, il se fait pas chier crâme d'œuf. Il a liké le début d'un sein. Donc, j'ai envie de lui faire ma technique des 3 likes. C'est-à-dire, je like 3 photos où elles n'apparaissent pas. Une paire de chaussures, un chiot, un granola. Done. Le plan est en marche. Voilà, c'est une technique que je vous donne. Si vous êtes un peu connus, vous pouvez faire ça. Ou si vous êtes en couple, ça marche aussi. Voilà. Mesdemoiselles, si vous êtes mec, like des granolas, posez-vous des questions. J'aime bien parce qu'il y a un peu de suspicion derrière ce rire. Ah bon ? Mais je croyais que t'aimais les petits déjeuners. Et à ce moment-là, je suis sur Instagram et il y a une story d'un ami qui apparaît. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles. Je lui dis, tiens, j'ai envie de regarder cette story. Allez, une story, c'est quoi ? C'est une vidéo de 10 secondes. Allez, je la regarde. J'ouvre la story, je vois mon pote en train de se filmer comme ça. Salut à tous ! Ben voilà, ça fait longtemps que j'ai pas été sur Instagram. Ça tombe bien, j'ai un truc super important à vous dire. Alors là, et ça coupe. Je fais ok, 10 secondes. Ça passe à la prochaine. Eh, ça a coupé ! Et ben ça fait plaisir parce que j'ai un truc hyper important à vous dire. Enfin plutôt deux choses et ça recoupe. Je fais ok. Et je vois que ça fait une minute qu'il l'a enregistré. Donc il est encore en train d'enregistrer cette story. Je ne saurais pas la fin de cette story. Ce qui fait que ça passe à une autre personne. Et dans cette story, c'est une photo de moi en train de tenir un téléphone portable dans une sorte de restaurant. En fait, la photo a été prise depuis la table de mes potes. C'est mon pote fumeur qui a eu le temps de fumer, finir sa cigarette, revenir s'installer, me prendre en photo, le mettre en story et il a mis en dessous une phrase. Eh, ça fait 10 minutes qu'il est comme ça. Il ne fait pas trop pitié. Avec un sondage en dessous. Oui, non. J'ai répondu non et puis je suis retourné m'asseoir. Et c'est là que j'ai compris un truc qui m'a bouleversé. C'est qu'on dit souvent que l'addiction aux réseaux sociaux, elle n'est pas très grave parce qu'elle ne porte pas atteinte à ta santé. Contrairement à l'addiction à la cigarette où les fumeurs perdent 10 ans de leur vie. Ils devaient vivre 80 ans et ils vivent jusqu'à 70 ans. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que tu perds 10 ans de ta vie, mais pendant ta vie. Mon Dieu, il a raison. Et c'est pas 10 ans de ta vie à la fin de ta vie de 70 à 80 ans où t'es en pantoufles devant une série allemande et une verveine. Non. C'est 10 ans de ta vie maintenant qu'on perd. C'est quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, c'est des couchers de soleil, des conversations avec des amis, c'est des moments clés, des souvenirs qu'on perd. Donc c'est pour ça que je vous propose tous un truc, c'est qu'on se lève, qu'on aille chez Instagram et qu'on brûle leur siège et qu'on le mette en story. J'ai fait le sondage en France, j'aimerais le faire ici à Montréal. Qui, ici, levé la main, se sent addict à son téléphone portable ? Allez-y, levez la main. Il y en a de plus en plus, c'est assez effrayant. Les gens qui ne levez pas la main, vous avez vraiment une réaction de gens addicts, c'est-à-dire le déni ? Vous savez que Apple, bientôt, va sortir des outils pour nous aider à limiter notre consommation de réseaux sociaux ? Bientôt, on pourra dire, bah, une heure d'Instagram par jour. Merci Apple, c'est gentil, Apple, bravo Apple. On peut pas avoir pensé que c'est très sympa, mais je pense que c'est très cynique parce que ces gens-là savent très très bien ce qu'ils font être bien plus longtemps que nous. Je pense qu'il y a eu un dilemme chez Apple. Un des grands patrons d'Apple qui était là, genre, en train de fumer sa cigarette, en train de dire, putain, les gens sont accros à nos produits. D'un côté, on gagne des millions, mais de l'autre côté, si on les prévient pas, on va passer pour des bâtards. Ouais, mais si on les prévient, ils vont arrêter. Et ça, c'est un problème, putain. Pfff, écrasse la cigarette, putain, 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 putain. Très vulgaire chez Apple, putain, putain. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il a sorti son paquet de cigarettes. Il avait marqué, attention, fumez-tu. Il a sorti une cigarette, il l'a allumée. Il s'est dit, vous savez quoi, on va les prévenir. Ils vont jamais arrêter et on s'en bat les couilles. C'est pour ça que maintenant, je suis devant vous ce soir et je peux dire bonsoir à tous. Je m'appelle Kyan Kojandi, je suis addict et je sais pas ce que je vais devenir à part un meuf. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada